Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Nous sommes le 1er avril et du coup je vais faire avec vous le bilan de ma première partie du Spring Flower Challenge. Comme vous le savez, si vous avez vu ma pile à lire, j'ai décidé de mettre 12 titres dans cette pile à lire pour le Spring Flower Challenge et du coup j'ai décidé de répartir cette pile à lire en 4 livres par mois puisqu'il y a 3 mois pendant le Spring Flower Challenge. Je vais donc vous parler des 4 romans que j'ai réussi à lire pour le mois de mars. Je suis assez fière de moi d'avoir réussi à tenir ce rythme, d'autant que parmi ces romans il y en a un qui m'a pris pas mal de temps, le premier, je vous expliquerai pourquoi juste après, et un autre qui m'a pris lui aussi un petit peu plus de temps mais tout simplement parce que c'était de la VO. Le premier titre dont je vais vous parler aujourd'hui je ne l'ai plus avec moi puisque je l'ai tout simplement déjà rangé dans des cartons. Il s'agit du premier tome de la série, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, étiquette et espionnage de Gail Carriger aux éditions Orbit. C'était ma lecture pour la sous-catégorie numéro 1 du menu 1, ménage de printemps, et la sous-catégorie c'était patati et patata toute la journée ça n'arrête pas, en référence au dessin animé Disney Cendrillon. Pour remplir cette catégorie je devais lire un titre qui était dans ma palle depuis plus d'un an, étiquette et espionnage était dans ma pile à lire depuis bien plus longtemps que ça, je ne sais plus depuis combien de temps mais au moins 3, 4, peut-être même 5 ans. Je lui ai mis la note de 12 sur 20, c'est le titre qui m'a pris le plus de temps à lire pour ce mois de mars, j'étais tellement peu enthousiasmée par ma lecture qu'elle m'a pris vraiment vraiment très très longtemps. Dans cette histoire on va faire la rencontre de Sophronia qui est une jeune fille pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme, un peu garçon manqué pour son époque et au grand désespoir de sa mère qui a déjà plusieurs autres enfants plus âgés que Sophronia. Un bonjour une dame va arriver dans la maison des parents de Sophronia pour proposer à sa mère de l'envoyer dans un pensionnat. Sa mère est extrêmement soulagée puisque c'est assez rare que les enfants soient sélectionnés pour intégrer des pensionnats de qualité. Seulement vous vous doutez bien vu le titre du roman que le pensionnat que va intégrer Sophronia n'est pas un pensionnat pour jeunes filles de bonne éducation ordinaire. Elle va en effet apprendre le métier d'espionne voire même d'assassin et je ne vais pas vous en dire plus concernant le contenu de ce premier tome, je vous laisse découvrir vous-même l'histoire si elle peut vous intéresser. De mon côté si je ne lui ai mis que 12 sur 20 c'est tout simplement à cause du personnage principal qui était trop jeune je pense pour que je puisse vraiment m'y identifier. On a une superbe ambiance steampunk qui est extrêmement bien retranscrite par Gail Carriger autant dans cette série que dans sa série Le Protectorat de l'Ombrelle que j'avais adoré quand j'avais lu l'adaptation en comics, Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine est une série qui se déroule normalement avant Le Protectorat de l'Ombrelle. C'est pour cette raison que j'ai préféré commencer par ce roman plutôt que de recommencer Le Protectorat de l'Ombrelle avec le tome 1 de cette série. Malgré la note assez basse que j'ai donnée j'ai quand même envie de découvrir la suite puisque vers la fin j'ai quand même réussi à m'accrocher un petit peu au personnage principal, à un personnage secondaire qui d'après son nom de famille aurait un lien avec l'un des deux personnages principaux du Protectorat de l'Ombrelle. C'était une très bonne histoire de fantasy mais comme je vous l'ai dit l'âge des personnages qui du coup se trouve dans une période collège on va dire, je crois que Sophronia a 14 ans il me semble, c'est pas vraiment un âge auquel j'arrive à m'identifier aujourd'hui. Malgré tout les circonstances qui vont découler un petit peu des événements de l'histoire vont faire que Sophronia ne va pas avoir le choix que de mûrir et j'espère qu'on va l'avoir évolué au fil des tomes, du coup j'ai quand même envie de découvrir la suite. Le deuxième roman dont je vais vous parler et que je n'ai pas non plus sous la main puisque je l'ai également rangé dans mes livres lus, c'est Les Anges ont la dent dure, le tome 2 de Félicity Adcock de Sophie Jomin. J'ai une édition France Loisir mais pour le coup je n'ai pas lu la version papier, j'ai écouté la version audible. Cette lecture me permet de compléter la sous-catégorie, une fin ou une suite de séries Tu liras. Comme c'est un tome 2 justement je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de l'histoire. Dans le tome 1 on rencontre Félicity Adcock qui a un don pour découvrir, reconnaître, repérer les vampires. Et donc dans le tome 1 Félicity va découvrir que non seulement les vampires existent, ça elle le sait, mais aussi les démons, les anges, les loups-garous même peut-être. Voilà donc elle va un petit peu appréhender ce nouveau monde et elle va être confrontée à la présence notamment de deux personnages dont je ne vais pas vous dévoiler l'identité puisque sinon ce serait vous spoiler le tome 1 si vous ne l'avez pas lu. En tout cas j'ai adoré ce tome 2, c'est un gros coup de cœur comme l'avait été le tome 1, c'est un 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads, feu d'artifice, champagne, tout ce que vous voulez. L'écoute était hyper agréable, la personne qui racontait l'histoire avait une voix qui me plaisait vraiment beaucoup, elle donnait des intonations différentes aux personnages en fonction de qui parlait, un peu plus grave quand c'était des hommes mais il y avait quand même un contraste entre deux personnages masculins. C'est toujours aussi drôle, les personnages sont toujours aussi fun, surtout Félicity et les créatures fantastiques qu'elle côtoie au quotidien sont aussi parfois hyper drôles, hyper irrévérencieuses et c'est hyper rafraîchissant. Ça fait beaucoup de fois que je dis hyper mais c'est un coup de cœur donc c'était hyper bien. J'ai adoré la fin et le style de l'autrice est toujours aussi fluide, facile, détendant et drôle tout simplement. Donc voilà, je lirai vraiment la suite avec plaisir et si ça vous intéresse, là avec le confinement, je crois que la sortie a été repoussée de nouveau mais l'intégrale des tomes 1 et 2 de Félicity Hadcock va paraître aux éditions rebelles avec une couverture illustrée par la même illustratrice me semble-t-il que celle qui a fait les versions collecteurs de les étoiles de Noss Head. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément et le problème dans ma version France Loisir c'est que je crois que tous les tomes ne sont plus disponibles. Du coup, il est possible que je rachète l'intégrale des tomes 1 et 2 dans cette nouvelle édition qui est juste sublime. La troisième et dernière sous-catégorie du premier menu du Spring Flower Challenge c'était à l'homme audacieux la fortune tend la main et pour valider cette sous-catégorie, je devais lire un livre de ma pile à lire choisi au hasard. J'avais donc utilisé la fonction un livre au hasard dans ma pile à lire de livre addict et en était sorti, This Divided Trolls, le deuxième tome de This Rebel Wave de Sarah Rush aux éditions Balzer & Brave. C'est une version originale, donc en anglais, que Diane m'a offerte à Noël. Vous savez que j'avais adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur. Je peux vous dire que le tome 2, c'était pareil. J'ai adoré cette histoire, c'est un diptyque, donc l'histoire se termine avec ce tome 2. Il n'y en aura plus, je suis trop triste parce que j'ai adoré les personnages. Dans le premier tome, on va rencontrer trois personnages différents. On va rencontrer Lou, qui est la fille de deux membres du conseil qui gère un petit peu les différentes îles de Grace Luray, qui est donc une principauté, enfin un conseil d'état, on va dire. Voilà, donc elle est la fille de deux membres du conseil qui gère Grace Luray et elle a vécu la révolution en tant que soldat parce que ses parents l'ont formé à être soldates et espionnes pendant cette révolution. On est, le début de This Rebel Wave se passe 6 ans après la révolution. Donc on a le passé des personnages, mais voilà. On a le deuxième personnage qui s'appelle Vex, Devereaux Bell, qui est en fait un pirate qui n'adhère à aucun des syndicats de pirates qui parsèment les différentes îles de Grace Luray parce que chaque île de Grace Luray est dirigée par un pirate, un chef pirate, on va dire, qui est à la tête d'un syndicat de pirates, tout simplement. Et Vex, lui, ne fait partie d'aucun syndicat. C'est un peu un... comment dire ? C'est un peu une tâche sur le tableau de la piraterie. Il est vraiment seul. Bon, il a son équipe, ils sont trois, il navigue avec deux jeunes femmes, mais il est vraiment rallié à aucun syndicat. Donc c'est un peu un électron libre. Et les pirates et les membres du conseil le haïssent et sa tête est mise à prix. Et le troisième personnage, c'est Ben, donc Benat Gallego, qui est le fils de l'empereur Elasar, qui dirige Hargrid, qui est la deuxième grosse cité, on va dire. Et en fait, à l'époque, la guerre avait eu lieu entre Hargrid et Grace Luray puisque Grace Luray voulait prendre son indépendance d'Hargrid. Wow, avec les accents anglais, c'est pas facile. Ça fait un peu... Bref, Grace Luray avait remporté la victoire, avait réussi sa révolution et s'est donc émancipée de Hargrid. Donc Hargrid est toujours dirigée par l'empereur Elasar. Et Grace Luray est toujours dirigée par les membres du conseil. Au début du premier tome, on se rend compte qu'Elazar est un tyran qui veut absolument reprendre le pouvoir sur Grace Luray. Et en fait, on va suivre nos trois personnages qui vont plus ou moins être amenés dans une nouvelle guerre. Ça parle de pirates, on parle aussi de magie des plantes puisque Elasar a banni la magie, mais dans les différentes îles de Grace Luray, la magie des plantes est toujours bien vivace, bien présente et utilisée. Clandestinement la plupart du temps parce que si Elasar met le nez dedans, ça va très mal se passer. Je vais pas vous en dire plus, je vous invite à retrouver mon avis du premier tome que je mettrai par là, quelque part, dans le petit i. C'était génial, c'était génial. Les personnages sont fabuleux. On a cette ambiance un petit peu à la Pirate des Caraïbes du coup qui est hyper addictive. C'est bourré d'action, il se passe tout le temps quelque chose. C'est plein de rebondissements. Quand on pense qu'ils vont réussir enfin à résoudre un problème, eh ben en fait non. Donc du coup, on galère encore pendant quelques pages. Mais c'est tellement bon, c'est vraiment... C'était génial, c'était vraiment génial. Et alors la fin de ce deuxième tome était à la hauteur de mes attentes. Ça s'est terminé pour moi de la meilleure façon possible. Ça ne pouvait pas être plus parfait. Donc voilà. Si vous avez la chance de lire en anglais, je vous conseille vraiment cette série. Comme je vous l'ai dit, c'est une biologie. En deux tomes, c'est terminé. Alors c'est sûr, c'est des pavés. Mais ça se lit hyper facilement, même pour de l'anglais. Il y a un tout petit reproche que je pourrais éventuellement faire à ce tome 2. Je ne m'en étais pas rendue compte à la lecture du tome 1. C'était peut-être la même chose. Mais là, en tout cas, au tome 2, ça m'a un peu plus marquée. L'autrice se répète parfois beaucoup dans ses termes. Elle utilise vraiment à de nombreuses reprises les mêmes verbes, les mêmes adjectifs. C'est un peu lourd, du coup, parfois à la lecture. En tout cas, merci vraiment infiniment, Diane, de me l'avoir offert. Et je suis tellement, tellement contente qu'il soit sorti comme ça par hasard de la fonction Un Livre au Hasard de Livre à Dix parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit celui-ci qui venait à peine de rejoindre ma pile à lire et que j'avais tellement envie de lire. Mais franchement, je suis hyper contente parce que je ne sais pas à quel autre moment j'aurais pu le caser alors qu'il me faisait tellement envie et ça a été tellement un énorme coup de cœur que je suis trop contente. Et vraiment, je vous invite sérieusement à découvrir cette biologie qui est épique. Et le quatrième titre que j'ai pu lire en mars qui m'a permis de compléter la première sous-catégorie du menu 2 qui est Destination Asie. C'est Les mémoires d'un chat de Hiro Harikawa aux éditions Actes Sud. Et ce roman me permet de compléter la sous-catégorie qui s'intitule Hanami ou Cerisier en fleur et pour laquelle je devais lire une histoire qui se déroule en Asie dont l'auteur est asiatique ou l'un des personnages principaux était asiatique. Je crois que j'ai coché toutes les cases. On est avec un auteur japonais, ça se passe au Japon et le personnage principal est un chat japonais. Nana, c'est le nom de ce personnage principal un petit peu hors du commun qui est un chat errant recueilli par notre deuxième personnage principal qui s'appelle Satoru au début de l'histoire. On va suivre les pérégrinations de Nana et Satoru dans leur quête d'un nouveau maître pour le chat puisqu'on ne sait pas pour quelle raison mais on sait que Satoru doit malheureusement se séparer de Nana alors qu'il l'aime du plus profond de son cœur. Et ils vont donc partir tous les deux à la recherche d'un nouveau maître pour ce petit chat qui est un mâle malgré son prénom féminin. Nana signifie set en chinois et en fait la queue du chat a une forme plus ou moins de clé de set c'est pour cette raison que Satoru a appelé Nana Nana. On va donc faire la connaissance de plusieurs personnages qui ont ponctué l'histoire la vie de Satoru on va suivre son meilleur ami de l'école primaire puis son meilleur ami du collège puis ses meilleurs amis du lycée et on va avoir plein de flashbacks de la rencontre de Satoru avec ses amis des histoires qu'ils ont pu vivre ensemble et on va suivre donc Satoru et Nana à travers toute cette aventure à travers tout le Japon je vais m'arrêter là au niveau du résumé j'ai pas trop envie de vous en dire plus j'ai mis 17 sur 20 à cette lecture c'était une superbe lecture hyper émouvante drôle à certains moments puisque Nana est un chat qui qui se prend pas pour de la merde on va dire voilà il est assez imbue de lui-même très fier de lui mais c'est extrêmement rigolo on apprend plein de choses sur les chats mais bon c'est du point de vue d'un chat et je suis pas sûre que ce soit étayé par des éléments scientifiques mais c'est assez fun de voir la façon dont le chat perçoit les humains en fait il y a certains personnages du passé de Satoru que j'ai moins aimé il y a quelques longueurs parfois au niveau du récit et notamment dans ces fameuses rencontres avec les personnages que j'ai un peu moins aimé au niveau des flashbacks parfois c'est un peu long surtout à leur troisième rencontre j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de redites mais 17 sur 20 c'est quand même une super note si vous aimez les chats lisez cette histoire c'était vraiment drôle tendre émouvant mon petit point négatif en dehors des longueurs et de certains personnages que j'ai pas spécialement appréciés c'est que c'est un point négatif oui et non parce que ça me parait assez évident en fait j'avais deviné très très tôt la raison pour laquelle Satoru devait se séparer de Nana et comme dit c'est assez évident en fait on comprend facilement on le comprend avant que ce soit énoncé on le comprend même avant une certaine allusion qui direct devrait nous faire penser que enfin voilà ça me parait assez évident maintenant peut-être que pour vous qui allez lire cette histoire ce sera une totale surprise et dans ces cas là tant mieux c'était génial voilà j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire je pense que je la ferais lire à ma maman parce qu'elle aime beaucoup aussi les chats et voilà c'était comme dit c'était vraiment super touchant vraiment mignon ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma pile à lire et je suis ravie de l'en avoir sorti j'aime les challenges pour ça en fait parce que ça nous fait sortir des livres de notre pile à lire auxquels on pense pas forcément je vous avoue que regardant ma palle c'est pas forcément le roman vers lequel je me serais tournée en premier d'autant qu'il a eu un petit accident de boboune quand j'avais acheté ce roman j'avais aussi acheté un boboune pour faire mon repas du lendemain au boulot et le boboune avait coulé sur le roman donc il est un peu gondolé et taché au niveau de la tranche il y a beaucoup de thématiques importantes qui sont abordées dans ce roman je vais pas pouvoir trop vous les citer parce que j'ai pas envie de vous spoiler évidemment on parle d'amitié non seulement entre Satolu et les différentes personnes qu'on rencontre mais également entre Satolu et Nana son chat d'amour aussi puisque c'est une forme d'amour et voilà il y a encore d'autres sujets qui sont abordés qui sont vraiment hyper poignants émouvants je l'ai déjà dit plein de fois je sais mais voilà c'est vraiment ce qui ressort de ce roman j'étais émue j'ai pas pleuré mais il y a vraiment certains moments qui m'ont qui m'ont fendu le coeur quoi donc voilà vraiment je vous invite à découvrir aussi cette histoire d'autant que il me semble qu'elle est disponible en poche maintenant de toute façon dans la barre d'infos je vous mettrai les liens vers tous les titres que je vous présente aujourd'hui ce sont des liens vers Amazon ce ne sont pas des liens d'affiliation je ne gagne rien quand vous cliquez sur ces liens ça vous coûte pas ni plus ni moins cher non plus de passer par ces liens pour acheter vos bouquins mais je vous mets toujours la version la moins chère du roman quand je vous mets le lien sur Amazon voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans votre Spring Flower Challenge si vous y participez ou pas quelles sont vos dernières lectures je vous remettrai par ici le petit i qui vous présente ma pile à lire pour ce Spring Flower Challenge de façon à ce que vous puissiez si vous débarquez sur la chaîne bienvenue savoir quels sont les titres que je vais lire prochainement sachant que nous sommes le 1er avril et que le Magical Return a aussi commencé donc je vais plutôt me concentrer sur les livres de cette pile à lire je vous mets aussi le petit i par ici et les liens vers les vidéos que je mentionne dans la barre d'infos pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao